Il était inévitable qu'un jour ou l'autre, on se mette à parler de Kaamelott sur cette chaîne. Pour être honnête avec vous, à la base, je voulais aborder la chose aux alentours de la sortie du premier volet au cinéma. Cependant, bah, cependant, le Covid. Du coup, en attendant que nos salles réouvrent, je vous propose qu'on retrace ensemble l'histoire d'une petite série qui n'a cessé de repousser ses limites. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Comment ils ont fait ses cons, aujourd'hui, c'est Kaamelott. Alexandre Astier, né le 16 juin 1974 à Lyon. Issu d'une famille de comédiens, il orientera très tôt ses études vers le domaine artistique. Plus particulièrement, la musique, en étudiant au conservatoire, puis à l'American School of Modern Music de Paris. Si la première passion d'Alexandre est la musique, cela ne l'empêche pas de fréquenter le monde théâtral en tant qu'acteur et auteur. Ainsi, il mettra en scène deux pièces dont il est l'auteur, Pul Fiction en 97 et L'étrange assistant du Docteur Lagnon en 2000. C'est cependant deux autres pièces qui mettront sur le devant de la scène le jeune homme. Le jour du froment, mise en scène par un certain Jean-Christophe Amber, où il jouera aux côtés de Aurélien Porteaux et Thibault Roux. Et Nous crions grâce, mise en scène par Jacques Chambon. En 2001, il se tourne vers la production de courts-métrages, avec un soupçon fondé sur quelque chose de gras, qui est tout bonnement introuvable sur le net, et le plus connu, soyons sport. Bien qu'il ne réalise pas ce dernier, notre cher Alexandre tient ici les postes de comédien, scénariste, compositeur et monteur. Ce n'est qu'après l'expérience acquise sur ces deux projets qu'il se lancera dans la réalisation de son propre court-métrage, d'y assurer et mettant en scène une réunion farfelue des Chevaliers de la Table Ronde. Et pendant ce temps, à la télévision... A cette époque, M6 et Kalt Productions arrivent sur la fin de la série Caméra Café, format court de 3 à 6 minutes, créé par Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, Alain Kapoff et produit par Jean-Yves Robin. Naturellement, la production se met à la recherche d'un potentiel successeur, afin de conserver son créneau de diffusion sur M6. Par chance, en 2003, Yvan Le Bolloc occupe le poste de président du jury du festival du court-métrage d'humour de Meudon, où est présenté Diasiré, qui s'en sortira avec le prix du jury. Séduit par ce dernier, Le Bolloc propose à Astier de produire 6 épisodes pilotes basés sur son cours, afin de proposer le projet à Kalt Productions. La société, emballée par le projet, demandera à son tour à notre cher Alexandre de produire à nouveau 4 pilotes supplémentaires, afin de présenter les 10 épisodes à M6. Si l'on retrouve DC Pilote l'essence de ce que deviendra Kaamelott, le casting n'est alors pas définitif. Ainsi, Guenièvre est interprétée par Vanessa Gage, future hangarade, tandis que cette dernière est campée par Audrey Fleureau, qui deviendra par la suite la dame du lac. Bref, face à ces 10 épisodes pilotes, M6 valide le projet. La production de Kaamelott peut alors commencer. La première saison de Kaamelott sera tournée près de Paris, quasiment intégralement en intérieur, dans des anciens hangars désaffectés transformés en studio. Niveau budget, Kalt estime le coût d'une saison à 2 millions d'euros, soit à peu près 20 000 euros par épisode. Un coût élevé qui peut s'expliquer par les costumes, accessoires et décors, mais qui, principalement, est dû à l'utilisation de deux caméras haute définition Sony HD Cam. Côté distribution, la majorité des rôles furent attribués sans casting, hormis pour Angie Roir, Caroline Pascal et Guillaume Bria. En effet, Astier préfère faire appel à des personnes qu'il connaît ou qu'il a déjà vu jouer. Il n'est alors pas étonnant de retrouver plusieurs membres de sa famille, comme son père, Lionel Astier, sa mère, Joël Sevilla, son demi-frère, Simon Astier, sa belle-mère, Josée Drevon, ou nombre de ses connaissances avec lesquelles il a déjà travaillé, comme Franck Pithiau, Jean-Christophe Amber, Jacques Chambon ou encore Aurélien Porteaux. En fait, il y a une chose qui était propre à la précarité de ce qu'on faisait à une époque, c'était que j'écrivais pour les gens qui venaient. Parce que ça leur tombait dans les pompes immédiatement, parce qu'ils avaient une fluidité avec ce qu'ils racontaient. En fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Je ne voudrais pas arrêter ça, même si j'avais du temps, du fric. Je veux continuer à faire ça. Je veux continuer à savoir pour qui j'écris. Je veux continuer à écrire pour lui. Mais pas que le premier rôle. Tous les rôles, je veux savoir à qui j'ai affaire. Parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est l'idée que je m'en fais. Avec les erreurs que je commets à leur sujet, avec les choses dans lesquelles je les cantonne ou les choses dans lesquelles je les propulse, alors qu'ils... Mais je me sens bien avec ça. Côté équipe, on retrouve à la production Jean-Yves Robin, Alain Capoff et Alexandre Astier. Niveau écriture, la tâche est répartie entre Joël Sévillat, Lionel Astier, Nicolas Gabion, Fabien Rolt et, oh surprise, Alexandre Astier. Jean-Christophe Ambert, de son côté, est chargé de la direction artistique, tandis qu'Anne-Gaëlle Daval, campagne de l'époque d'Alexandre, s'occupe des costumes. Et, en plus des casquettes de créateurs, producteurs, acteurs et auteurs, on retrouve notre cher acier à la musique, comme on pouvait s'y attendre, et au montage. Naturellement, comme ce dernier ne peut se trouver en même temps devant et derrière la caméra, on retrouvera au poste de directeur de la photographie, Philippe Ross pour les 5 premières saisons, et Fabrice Moindraud pour la 6ème et dernière saison. Dès la diffusion de la première saison, l'accueil est on ne peut plus positif. La formule Kaamelott séduit le public par son ton, son humour, sa version atypique des légendes arthuriennes, et son format court. Une recette que la série conservera durant ses 300 premiers épisodes, autrement dit, jusqu'à la fin de sa 3ème saison. Oui, parce qu'après nous avoir fait rire pendant 300 capsules, notre cher Alexandre prit la décision de faire radicalement évoluer sa série. En fait, Kaamelott, il faut... Il y a deux... Il faut distinguer ce qui est de sa nature, voulue, et de sa nature forcée. Kaamelott, c'est une histoire de budget aussi. Pour être bassement pragmatique. Kaamelott, c'est une histoire d'un petit format télé qui pousse les murs de son propre format. Ainsi, à partir de la 4ème saison, une intrigue générale va doucement s'installer. Après tout, les personnages sont plus qu'établis, autant en profiter pour faire évoluer l'histoire bien connue de la légende arthurienne. C'est dans cette démarche que, dans un premier temps, des doubles épisodes feront leur apparition, permettant d'étendre le développement de l'intrigue sur un format de 7 minutes au lieu de 3, format que l'on retrouvera notamment lors du dernier épisode de la saison 4. Mais la réalcition se produira à partir de la saison 5, délaissant les épisodes courts pour adopter une structure en 8 épisodes de 52 minutes. Naturellement, cette saison va se heurter à des problèmes de diffusion avec la chaîne M6, et sera remontée afin de coller au format court diffusé quotidiennement, amputant ainsi de nombreuses séquences. Il faudra alors attendre la sortie des coffrets du livre 5 pour pouvoir découvrir les 8 épisodes originaux. La réalisation, jusque-là cantonnée à de simples champs contre champs, se voit désormais plus développée, tant bien dans le cadre que dans le rythme ou les décors. Bienvenue au plan séquences, scènes en extérieur, séquences oniriques, on va au passage déplacer toute la production à Lyon, et surtout, gros changement de ton. Si Kaamelott était jusque l'aperçu comme une série humoristique, la saison 5 va, quant à elle, adopter un ton plus sérieux, se concentrant davantage sur l'intrigue et le drame. Un changement qui a pu en déstabiliser certains, mais Castier justifiera en disant que la comédie n'était pas, à ses yeux, le ressort principal de son oeuvre. J'allais dire que je ne m'en occupe pas de ça. Je passe 80% du temps d'écriture à faire des structures de l'histoire que je veux raconter, de prouver un thème, de prouver deux thèmes, de prouver des contre-thèmes, d'essayer de mettre en scène des personnages qui répondent à ce thème-là, par le côté, par derrière, par dessous, de façon inattendue, parce que, je ne sais pas, j'essaye de générer la surprise de la narration aussi. En plus, comme je ne me prétends d'aucun genre, je veux dire, je change de genre au fur et à mesure que j'habitue les gens à un genre, j'en change immédiatement pour déstabiliser, pour créer de la curiosité de ce qui va se passer. Je m'occupe surtout de ça. Et puis les 20% qui restent, c'est le dialogue, mais j'allais dire ça, je ne réfléchis pas, quoi. Les scènes en extérieur se font de plus en plus nombreuses afin de retranscrire le sentiment d'aventure, obligeant la production à se rendre en Bretagne pour les séquences sur la plage, dans le Massif central pour les scènes de montagne et dans le Vercors pour ses plaines. Cette recherche de nouveaux décors et cette volonté de surprendre avec la narration se concrétisera lors de la saison suivante, le livre 6. Présenté comme étant un préquel et mettant en scène un jeune Arthur lors de ses années à Rome, cette saison adopte une nouvelle fois un nouveau format de 9 épisodes de 40 minutes. 8 consacrés à la jeunesse d'Arthur et le dernier ayant pour rôle de faire la transition entre la fin de la série et l'avenir de la licence. Le tournage de cette saison se fera majoritairement à Rome dans les studios de la ciné Cheetah qui accueillait au même moment la production de la série Rome. Une situation qui permit à l'équipe de Kaamelott de pouvoir profiter des décors de la série américaine. Le reste de la saison sera tourné sur la plage des Kaolins à Plumeur, la région lyonnaise pour la Bretagne et le Puy-en-Velay pour le Rocher d'Escalibur. Et bien qu'initialement prévu en 7 saisons, Alexandre Astier annonce à la fin de son livre 6 que la suite de Kaamelott se fera au cinéma sous la forme d'une trilogie. Cependant, il faudra s'armer de patience pour suivre la suite des aventures de nos chevaliers car... Je ne veux pas que mon premier film de cinéma soit Kaamelott. En attendant, il sera possible de retrouver la licence sous forme de bande dessinée publiée à partir de 2006 se déroulant durant le livre 1 scénarisé par Alexandre Astier dessiné par Steven Dupré et à l'heure actuelle au nombre de 9. Astier de son côté se tournera un temps vers d'autres projets comme les spectacles Que ma joie demeure ou l'exoconférence tous deux mis en scène par Jean-Christophe Amber. Et comme prévu, au cinéma avec sa première réalisation David et Madame Honsen suivi comme on a pu le voir dans cette émission des deux films d'animation Astérix corréalisés avec Louis Glichy Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique. Et durant toute cette période s'étalant de 2009 à 2018 quasiment rien concernant la suite de Kaamelott. Astier a beau avoir déclaré en février 2012 que l'écriture du film était mise en route et bah depuis bah nada enfin presque nada. Tout ce que l'on savait à l'époque c'est que globalement c'était la merde et l'attente s'annonçait longue. En effet, en 2013 on apprend que la licence détenue par Kalt est bloquée par un conflit juridique opposant Alexandre Astier et Jean-Yves Robin. Alors en gros Kalt et on ne peut plus d'accord pour que Kaamelott soit porté au cinéma mais Astier préfère produire sa trilogie via sa boîte Regular Production et ainsi être le seul maître à bord du projet. Une situation qui perdurera jusqu'en 2015 Astier sortant vainqueur du conflit en possession des droits se remplongera alors dans l'écriture du script. A partir de là s'en suivra différents reports du tournage dans un premier temps prévu pour fin 2016 puis mi-2017 suivi de début été 2018 tout ça pour finalement débuter le 22 janvier 2019. On apprendra alors que ces multiples reports sont dus à la recherche de financement qui s'est avérée bien plus compliquée et plus longue que prévu afin de rassembler l'ensemble du budget du film s'élevant à 15 millions d'euros pour mener à bien le projet. Durant le tournage Astier en profitera pour dévoiler ce que toute la fanbase attendait depuis maintenant 10 ans une date de sortie prévue pour le 14 octobre 2020. Une date qui se verra dans un premier temps avancée lors de la publication du premier teaser confirmant le titre Kaamelott premier volet dévoilant au passage une partie du casting et fixant la sortie au 29 juillet 2020 soit 3 mois avant sa date initiale. Pour être finalement repoussé. en effet face à la situation engendrée par notre cher coronavirus SND chargé de la distribution du métrage annoncera que la sortie est décalée au 25 novembre 2020 de peur que les salles de cinéma ne soient pas ouvertes avant. Sauf qu'entre temps on s'est tapé un deuxième confinement et une nouvelle fermeture des salles. Putain ! Et donc naturellement SND reviendra le 19 octobre 2020 pour annoncer un nouveau report de la sortie du film sauf que cette fois par précaution ils ont préféré annoncer aucune date et quelque part ils ont bien fait parce que là on est en mars et l'ouverture des cinémas copains et bien c'est pas prévu pour demain. Pour faire patienter les fans la publication de la bande son initialement prévue en même temps que la sortie du film est maintenue au 27 novembre 2020 permettant au plus impatient d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Après si vous êtes impatient je vous conseille de vous regarder l'intégralité de la conférence Harry consacrée à l'utilisation de la caméra Alexa 65 sur le tournage de Kaamelott premier volet. Une bonne partie de l'équipe technique ainsi qu'Alexandre Astier y sont présents afin d'expliquer en quoi les besoins du film ont mené l'équipe vers ce choix de caméra. L'occasion de voir quelques tests vidéo ainsi que d'en apprendre sur l'envers du décor de la production. Moi je suis content je suis très heureux que le premier film de cinéma grand public ici se fasse sur une comédie et avec toute cette exigence là en fait je suis même très fier de dire que la comédie mérite ça peut-être même largement autant que le reste pourquoi pas plus ? La comédie c'est pour tout le monde donc je vois pas pourquoi sous prétexte qu'on essaye d'être amusant on peut se passer du reste où il faudrait que le reste soit facultatif non j'étais du coup oui on manquait de sous et puis on a dit on manque de sous ben on va quand même les mettre là-dedans parce que parce que je sais pas on se sent mieux avec quoi donc on s'est bien senti voilà En attendant il ne reste plus qu'à espérer que nos salles réouvrent rapidement que le film marche au box-office et que la mise en chantier de la suite de la trilogie se fasse sans encombre afin que les deuxièmes et troisièmes volets ne sortent pas respectivement dans 10 et 20 ans merci d'avoir regardé jusqu'à la fin oublie pas ton pouce rouge et abonne-toi à la chaîne c'était comment ils ont fait ces cons pour faire Kaamelott à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada